au niveau national parce que ce que nous avons vu, c'est que le train qui est de l'argent, de l'argent, de l'argent de la pêche, de la pêche, de la pêche, de la pêche de la marchandise avec les personnes qui ont été en train de faire des accidents dans l'Italie, avec les camions, c'est ce que nous avons vu, c'est que l'investissement doit être très bien, parce que c'est dans le périmètre de l'eau, 0,3 km, mais ce que nous avons vu, les Sénégalais, les plus grands les gens qui ont été en train, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons vu, le train de faire des marchandises de la ligne. Mais est-ce que vous pensez engager les mêmes démarches et les mêmes combats que vous avez pour ce que vous connaissez dans l'autoroute à payage ? Aujourd'hui, nous avons vu des contrats de l'État du Sénégal, etc. Vous avez déjà une rétro-information, vous avez des réactions et surtout, votre démarche, peut-être que vous pensez par rapport à ces contrats-là qui ont été signés entre l'État et ces entreprises privées. des étrangers. de l'État du Sénégalais qui ont été signés en tant que collectif. Le montage financier, la société française n'a pas d'exploitation mais avant même la création de Sénégalais, pour faire des contrats il n'y a pas d'exploitation de citer, il n'y a pas d'exploitation ou de l'affermage avec ce qu'on connaissait et ce qui est de l'investissement. Il n'y a pas d'exploitation de l'investissement pour les sénégalais. Les investisseurs étrangers, les secteurs privés du Sénégal, nous sommes là. Parce qu'il n'y a pas de patronat qui s'est fait. Il n'y a pas de patronat comme parti politique et syndicat. Il n'y a pas de patronat, il n'y a pas de patronat. Il n'y a pas de patronat, il n'y a pas de patronat, il n'y a pas de patronat. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de compétences pour nous écartir dans le marché de l'Udemy? Il n'y a pas de compétences. Il n'y a pas de patronat, mais il n'y a pas de compétences. Mais il n'y a pas de patronat, il n'y a pas de compétences. Il n'y a pas de compétences. Parce que quand on regarde les contenus locaux dans le port, il y a des plateformes. Le président de la République, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'entreprise étrangère pour qu'on soit avec les partenaires. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de patronat, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas de compétences. Il y a des marchés dans le pays. pour les exécuter ici au Sénégal. Mais le patronat est qu'il s'intéresse à vous de avoir ces pourcentages dans les marchés. Les sociétés sont exécutées pour les transfert de technologie parce qu'il n'y a pas d'argent. Et il y a beaucoup de protection sociale. Mais est-ce que vous avez donc le fait de la force ? Le fait de la force, les Carawie et les Chinois, nous sommes ici qui font tout ce qu'ils font. Les droits sénégalais ne sont pas respectés. Nous ne les faisons pas. Mais c'est leur faute. C'est à l'État qui peut-être commettre les frais. Mais il faut dire que le manque d'organisation dont vous savez, le patronat est qui a fait l'État d'agir peut-être de manière de privilégier les étrangers. Voilà, il faut affaiblir l'État. Parce que l'État, il est un secteur privé et il faut répondre à la demande sociale. Il faut mettre des projets qui peuvent développer. Mais l'État, si on est et le secteur privé, il ne peut pas y aller. Parce que le secteur privé c'est un secteur privé. Le secteur privé, il faut innover. Il faut indiquer les partenaires. Il faut prendre le rôle et le renforcer. Il ne faut pas être au président de la République pour le faire et marcher. Nous devons appeler leur confiance. C'est ce qu'on a vu. et nous avons négocié. Nous avons vu que un patronat qui a été en train de se dérouler. Et pourtant, ce qu'on a discuté aujourd'hui, le secteur privé, nous pouvons avoir les émissions. Ou alors, si nous comptons, 25% de l'État nous avons discuté, nous pouvons avoir 35%. Mais le patronat, la faiblesse, nous avons dit, Le marché du marché a perdu des milliards mais a aussi affaiblir les négociations parce que l'expertise est manquée comme nous le disons mais surtout l'économie est manquée. Pourtant, en tout cas, ce qui a apporté ses compétences, je pense que le Sénégal peut le reprocher carrément dans le marché, mais seulement on entend tout le temps dans le marché. Il y a beaucoup de constructions, de transports, etc. Ils ont privilégié l'entreprise étrangère au détriment de l'entreprise. Mais aujourd'hui, il y a un manque de solidarité d'organisation au sein du patronat. Qu'est-ce qui peut expliquer ce qu'il y a ? La faiblesse de la législation. La législation doit être projetée par le secteur privé national. Il y a des lois pour contenu local. Oui, le contenu local, c'est un début. C'est une société civile, l'État. C'est une étape parce qu'il y a des pétroles à gaz. Il y a des assurances pour récupérer le marché du marché. Donc, nous devons aller. Aujourd'hui, ce qu'on parle de la législation, c'est qu'il y a des sources. Par exemple, il y a des sociétés indiennes qui sont le numéro 1 du Sénégal. C'est ce qu'il y a de la construction. Il y a des entreprises sénégalaises. C'est surtout protégées. C'est ce qu'il y a de la législation. C'est ce qu'il y a de la renforcer. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a un réseau pour la promotion des investisseurs sénégalais. Il y a des partenariats publics et privés, comme à Dubaï. Il y a des marchés. Il faut qu'il y ait des marchés pour pouvoir gagner des marchés. Il faut qu'on puisse faire un tabac pour pouvoir gagner des marchés. Il faut qu'il y ait un tabac pour pouvoir gagner un tabac pour pouvoir gagner facilement. S'il y a des marchés. Nous devons aller au Maroc ou à l'Amérique. Il y a des places qui sont en face. Le site est là où. A Duba. A Dubaï. Les marchés se sont sur le tabac. Alors que l'expertise sénégalaise existe. Cela s'est protégée. Il faut que l'on puisse envoyer à n'importe qui. Même si on a des gens qui sont en France, la Chine n'est pas très bien. Au début, on a fait une bonne performance. Il faut que le secteur privé sénégalais protège la législation. Mais une faiblesse est une formation en termes d'éducation. La formation professionnelle n'est pas. Donc, l'investissement dans la formation professionnelle, nous devons dire que les enfants devront avoir un bac à 16 ans. Aujourd'hui, les enfants devront avoir un bac à 16 ans. Mais 80% de la formation professionnelle n'est pas dans le secteur professionnel. C'est-à-dire qu'il y a une valeur ajoutée. Il faut savoir qu'il y a des métiers que nous pouvons faire. Au lieu d'avoir une expertise à l'intérieur. Ou qu'il n'y ait qu'une expertise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait. C'est-à-dire qu'un état n'a pas favorisé le système éducatif et l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a des questions. Par exemple, quand on regarde les problèmes d'hierarchisation et de priorité. En tout cas, l'éducation et l'enseignement. Ce sont des faits, sauf par rapport à ces secteurs. Est-ce que vous avez déjà la même perception que les gens sur cette question? Bon, le budget éducation presque c'est 500 milliards, 400 et quelques milliards, 450 milliards. C'est-à-dire que le système éducatif du Sénégal est obsolète. C'est-à-dire qu'il ne faut pas répondre aux besoins du Sénégal en termes de développement. Aujourd'hui, on ne peut pas envoyer les courriers. Ce que j'ai voulu parler, c'est qu'ils ont dit. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'après Mme Bovary. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à l'hierarchisation. Les modules, ils ne peuvent pas aller dans les étudiants. Ils ne peuvent pas aller dans les étudiants, alors que le téléphone, le tablette, ils ont leur donner à la superficie de Russie. Ou dans les endroits, ils peuvent les voir. Ils doivent les aller à l'hierarchisation, ils doivent être compétitifs. Donc, le système éducatif est là. Il ne faut pas avoir ce qu'on appelle le Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a un pétrole, gaz, infrastructures, industrialisation, micro-entreprises, ce qu'on appelle, ils doivent être développés. L'hydrogène, c'est-à-dire qu'ils peuvent produire le gaz. Ils peuvent parler de gaz à l'hierarchisation. Il y a des choses. Il y a des juristes, des sociologues, des en masse. C'est-à-dire qu'ils sont en masse pour répondre aux besoins massifs. Il y a des choses. Il y a des banques d'assurance, ou des communications. Mais ce n'est pas des valeurs ajoutées directes dans l'économie. Heureusement, nous sommes dans l'agriculture. Nous avons vu les choses. Nous avons vu les produits et les produits. Ce que je veux dire sur le secteur privé, c'est-à-dire qu'il y a des produits et les produits. Nous devons récupérer le secteur privé à long terme. C'est-à-dire qu'au début, je fais un investissement de 100%. Mais à la fin, je me retire et je garde 10%. Sans le reste, je le laisse au secteur privé sénégalais. Pour booster l'économie sénégalaise. Donc, il y a des efforts que nous devons faire dans notre système éricatif. Nous devons le faire pour les enfants dix ans de leur vie. Parce que les enfants ne sont pas les enfants. Il n'y a qu'un métier ou des enfants. Il faut que la formation ici, et qui les états de l'égal, Et qui vous suffisent dans l'économie. Dans l'économie, nous faisons à 16 ans, Dans l'économie des Sénégalais, Il a une formation qui est à faire avec le pétrole et le gaz. Ce qui nous pouvons développer dans notre économie, Et dans l'infrastructure. Mais surtout aussi dans 50 ans, D'ici 2050 à Safoudou, la la sous-région règle c'est plus de 400 millions de d'habitants mais le marché voire mais pétrole à gaz à l'infrastructure de développer ça veut dire que l'on voit l'affaire sa industrie beaucoup d'ailleurs lui paraît voir meneux générer et envoi du bruit pour sénégalais en tout cas de formation vignes ou arti wallon pétrole à que nps ce mot du monde donc y'a peut-être d'où il a mis ou pas parce que peut-être ben n'est pas le 2 2 2 2 remède de baisse mais est-ce que d'où na l'eau aussi c'est c'est vraiment à se poser j'il n'a remandé mon monde n'a surtout capacité de ramener de coïtel mais bon et aussi wallou réformes boudou n'y est si wallou le système éducation voilà enseignants et tout de maille à la très formée ramène et il n'y a pas d'un coup si un module l'unibou de google de mou est évoquée il n'y a pas d'un coup d'un coup d'une réforme ou de une réforme ou de l'introduction d'un coup d'une éducation sexuelle ils sont, ils sont, ils se sont, ils ont tous les groupes d'un coup d'une éducation sexuelle vous savez, il y a des éditions avant de commencer par exemple il y a des repères, ils se sont, ils ont toutes les réformes de la criminalisation de l'homosexualité car ils ont été initiés et ils ont été en train de se faire et ils ont été en train de se faire et ont été en train de se faire dans une école et si vous avez entendu cette proposition de loi qui a été en train de se faire quel point est-il en train de se faire par rapport à ceux qui ont été en train de se faire l'association ? wow, tu sais par exemple, il y a des députés qui ont été portés il y a des associations l'association Ander Samudjikoui bon, il y a des députés parce qu'il y a des listes des députés des Nations Unies pour aller défendre les LGBT on n'est pas là on n'est pas là, on n'est pas là on n'est pas là, on n'est pas là on n'est pas là parce que le PGA est venu au Sénégal, on n'est pas là on n'est pas là le président Moussa Fahanez il y a des députés dans toutes les députés on leur a dit ce qu'ils font et dire ce qu'ils ont fait ils ne font pas il n'y a que d'une telle vous avez vu les documents pour nous parce que je pour l'OF je n'ai jamais vu je n'ai quitté un document, je n'ai toujours été contre l'homosexualité, je l'ai dit, et ce que vous savez, c'est que le groupe parlementaire et ce qu'on a dit, c'est-à-dire que le groupe parlementaire qui décide que le projet de loi, c'est au bureau de l'Assemblée nationale de décider, est-ce que déjà dans la forme et dans le fond, la proposition de loi, ils indiquent, c'est-à-dire,